... Je voudrais vous entretenir brièvement du retrait de la candidature de M. Augustin Senghor à la présidence de l'ACA et qui vient d'être élu actuellement premier vice-président de la Confédération africaine de football. En effet, pour promouvoir la candidature de M. Augustin Senghor, le président de la République a déployé d'immenses moyens diplomatiques pour envoyer le ministre des Sports et le ministre de l'Urbanisme qui ont sionné l'Afrique, qui ont contacté l'ensemble des acteurs du monde du football africain. Mais rappelez-vous, lors de la première audience avec le président de la République, le président Augustin Senghor, quand il est sorti du bureau du président de la République, il a déclaré, je le cite, « Ma candidature est une candidature d'unité. C'est une candidature pan-africaine. Cela démontre de l'engagement du pays, le Sénégal, à travailler, à consolider l'unité africaine. » C'est dans ce sens qu'on a fait le tour de l'Afrique. Mais quand on engage une compétition, il faut le faire avec beaucoup d'intelligence et une lecture lucide des événements. Et la semaine passée, nous avons engagé, après une lecture lucide de ce qui s'est passé, et vouloir sauver le football africain qui traverse effectivement des moments difficiles. nous avons convenu l'ensemble des acteurs qui étaient dans la campagne d'engager les pourparlers pour aller vers ce qu'on appelle le protocole de Rabat. Et ce protocole de Rabat consacre aujourd'hui notre vice-présidence, le premier vice-président de la CAF, ce qui est une première, et rappelez-vous que c'est la première fois qu'un Sénégalais, un président de fédération, est candidat à la présidence de la CAF. Et c'est la première fois aussi que le Sénégal occupe ce niveau de responsabilité au niveau de la gestion du football africain.